Un autre futur est à portée de main, nous avons besoin de vous pour le rendre possible. A KEM, son pays du Zest et dans le Nord-Essonne, nous sommes aux côtés de collectifs de citoyens et de citoyennes, mais aussi de groupes locaux Colibri, pour les aider à coopérer avec les élus et les acteurs de leur territoire. Les enjeux à l'échelle nationale, ils sont énormes, on les connaît, les chiffres, c'est 200 fermes agricoles qui disparaissent en France chaque semaine. Donc il y a une importance de maintenir la paysannerie sur des terres préservées de toute artificialisation des sols. Aujourd'hui, il y a 57 000 hectares de sols agricoles en France qui sont artificialisés par an. Donc c'est énorme, si on se représente, c'est un terrain de foot toutes les 7 minutes. Bonjour, je m'appelle Julia, je fais partie du mouvement Colibri depuis une dizaine d'années. Je me suis retrouvée dans ce mouvement parce qu'il proposait d'expérimenter un nouveau modèle de société. Pour moi, une bascule de territoire, c'est construire une société viable pour nos enfants. L'archipel de KEM, c'est un tiers-lieu pédagogique qui est basé sur plusieurs piliers. La recherche de l'autonomie alimentaire, la reconnexion des enfants à la nature et l'économie sociale et solidaire. Le mouvement Colibri nous a amené de la structuration, du soutien, du réseau, de la visibilité et des échanges très riches. L'accompagnement sur mesure est une aide pour faire basculer notre territoire. Ce que nous faisons, nous le faisons pour être cohérents avec les valeurs qui nous habitent. Nous œuvrons pour les générations à venir auxquelles nous devons transmettre une planète vivante et viable. Alors nos trois gros volets ici sur le territoire, c'est la pédagogie axée sur les enfants, la préservation de la biodiversité et aussi l'alimentation. La recherche d'autonomie alimentaire, chez nous concrètement, ça se traduit par engager un maraîcher pour cultiver des surfaces communales. Je m'appelle Julien Broual, j'ai 26 ans. Je suis maraîcher salarié du GASPER, le groupement d'achats solidaires du Pays-Rénan et de la mairie de KEMS. Je fais donc pousser des légumes en bio pour la cantine du village et pour l'épicerie solidaire et coopérative. Aujourd'hui, des régimes municipales agricoles comme les nôtres, c'est-à-dire des maraîchers qui soient salariés d'une mairie et qui fassent pousser des légumes pour les enfants du village, il y en a très peu et on estime qu'il y en a une petite quarantaine en France. Mon rôle, c'est donc de faire pousser des légumes et des petits fruits, mais aussi de monter des projets pédagogiques avec les différentes écoles de la ville. L'idée étant que les enfants viennent à la ferme suivre une culture de la graine à l'assiette, on dit souvent de la fourche à la fourchette. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que ça pousse, ce qui est déjà quelque chose. On a sorti presque 10 tonnes de courge cette année. Ce qu'on voit, c'est qu'avec une mairie qui est soutenante, avec des bénévoles qui sont présents, avec un maillage de producteurs sur le territoire, on peut faire des choses. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais il y a de belles choses, de beaux projets qui émergent de ça. Le rôle d'un élu aussi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, c'est faire cette passerelle entre les infos qu'on nous donne et les directives qu'on nous donne et les envies citoyennes et l'émergence des actions et des envies citoyennes qui émergent. Et matcher les deux pour faire avancer des projets de transition qui sont majeurs aujourd'hui. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux. On est de plus en plus nombreux, mais on n'est pas assez nombreux à agir sur une thématique qui est quand même centrale, c'est comment allons-nous vivre demain ? Unissons nos forces pour enclencher une bascule des territoires. Ensemble, nous avons le pouvoir d'enmercer la tendance. Un autre futur est à portée de main, mais nous avons besoin de vous pour le rendre possible. Sous-titrage ST' 501